Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation de make-up de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. Ça passe trop vite. Dans un mois, un peu moins d'un mois même, je dirais, le calendrier d'avant de Noël commence. C'est trop vite. Bref, donc ce make-up, vous l'aurez lundi en vidéo. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai une mèche rebelle là. On va commencer tout de suite. Vraiment tout de suite. Tout d'une fois que je serai prête. Alors, en base, j'ai toujours celle-ci, mais mon avis de main, elle est terminée. Et la NYX Marshmallow, voilà. Donc la NYX Marshmallow, je ne l'utilise pas tous les jours parce que, bon, elle est un peu plus chère. Donc je préfère utiliser celle-ci plus régulièrement, voilà. Mais celle-ci, demain elle est fine, je me demande même si j'ai encore assez pour faire mon teint demain. Enfin demain, la prochaine fois. Et donc une fois que celle-ci sera finie, je garde toujours la Marshmallow pour alterner. Et je vais incorporer donc la Maléfique de chez Catrice en collaboration. Je postione en collaboration avec les vilains de chez Disney. Voilà, puisque c'est celle-ci que j'ai entamée en ce moment, vu que je vous ai fait le crash test que je vous remets en barre d'infos. Donc j'utiliserai celle-là une fois que la essence sera terminée. En fond de teint, je suis sur le Complexion Pro de chez Chiglam, toujours. Que j'ai en teinte Shell, toujours. Voilà, ça ne fait pas longtemps que j'ai ouvert, donc... Je crois que j'en suis déjà ici, je crois. Donc voilà, une fois qu'il sera terminé, vu que j'ai utilisé le Catrice pour ce make-up, j'utiliserai le Catrice aussi. Et je vais tester un côté de chaque, parce que je ne sais toujours pas lequel je préfère. Là, j'adore mon teint, mais quand je mets celui-ci, j'adore mon teint. Donc voilà, mais je pense qu'ils se valent. Franchement, pour moi, dans mon cœur, je pense qu'ils sont à égalité. Voilà, mais c'est les deux que je vais utiliser au fur et à mesure. Je ne sais pas si le Catrice, si j'aurai fini le Chiglam ce mois-ci, mais au cas où, je vous le dis toujours. Anticerme, toujours la même chose. Base à paupières, toujours la même chose. Je vais passer tout de suite au sourcil, donc pour l'instant, j'utilise un Foeira. Voilà, j'alterne entre celui-là ou le Chiglam, parce que c'est vraiment le crayon que je préfère. Et j'ai terminé mon mascara ABH, donc je vais utiliser le Catrice, puisque celui-là est entamé, pas les autres, donc je vais utiliser le Catrice. En plumper, j'ai toujours le Bambi. En poudre ! Donc j'ai la Holobot Matte de chez Essence, que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne et mes zones de lumière. J'en suis plus très fan, je préfère largement la Chiglam ou la Odenin. Voilà, mais il m'en restait une, donc je l'ai ouverte, mais elle bug. Vous verrez, je vous le dis dans la vidéo, j'ai même pas réussi à l'utiliser, parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir, quoi. Des fois, je vais y aller avec la lime à ongles pour l'ouvrir, bref. Mais je vais utiliser celle-là et essayer de la finir au plus vite, parce qu'elle m'énerve. Et du coup, pour le teint, je vais utiliser celle-ci, pareil, pour la finir, parce que ça va aller vite. C'est une poudre compacte sur le teint, ça va beaucoup plus vite qu'une poudre libre. Et voilà, je garde celle à la cerise. Ça ne décent pas, les poudres actions, là, c'est un truc de fou. Bon, après, j'ai mis la fin de la essence dedans, d'accord, mais franchement, il en faut tellement peu que c'est hyper rentable, ces poudres-là. Elles ont un effet exceptionnel et elles sont hyper rentables. J'ai toujours, dans mon petit panier, mon fond de teint poudre de chez Révolution. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps. Bon, j'ai également le Kiko, mais je ne les ai pas du tout utilisés. Je me demande si je vais le garder, le Kiko, parce que... Je ne pense pas que je vais le garder, ça ne sert à rien, je ne l'utilise pas. Même celui-là, j'ai déjà du mal à le finir, parce que pour l'instant, j'ai des fonds de teint. Je remets juste un léger voile dessus pour avoir un teint plus smooth, au pinceau. Celui-ci, la teinte, la Révolution, la teinte est super adaptée. Celui-ci, il est un peu foncé, donc je ne sais jamais quand est-ce que je vais l'utiliser. Je ne sais pas, je me tarte, franchement, je me tarte. Après, ça m'énerve, parce que c'est des trucs que Maryse m'envoie et que j'aime beaucoup. Non, j'ai quand même le gardé. Je vais d'abord essayer de finir le Révolution, et après, j'utiliserai ceci quand même. Alors, je vais enlever ma Turn Up The Light, parce que je ne l'utilise plus du tout. C'est vraiment très rare que je pense à l'utiliser. Elle prend de la place, elle pèse dans mon truc, donc je vais la sortir. Par contre, je laisse toujours celle-ci. Vous avez l'habitude, depuis que je l'ai acheté, elle n'a pas quitté mon panier, de toute façon. En fixateur, donc j'ai, pour l'instant, j'utilise le Morphe, qui doit être presque vide aussi. Voilà, ce n'est pas mon préféré, mais j'en avais un que Manon m'avait offert, donc je continue à l'utiliser. Et ensuite, je mettrai le Cruella, toujours dans la collection Catrice avec les vilains de chez Disney. En bronzeur, on peut déjà passer au bronzeur, oui, on peut déjà passer au bronzeur. Donc, je vais garder toujours le Tom Ford, que j'essaie de terminer, que je n'arrête pas de vous dire qu'on va voir le pan, mais qu'on ne voit toujours pas le pan. Franchement, celui-là aussi, il est incroyable ce bazar. Mais voilà, je continue d'utiliser, on finira bien par y arriver. Je vais enlever le Elegirl. Et du coup, je vais ressortir un petit peu le Nabla, que j'ai en teinte Soft Revenge, que j'aime beaucoup aussi. Même s'il a été détrôné par du plus petit prix, mais je l'aime beaucoup, je l'ai, je vais l'utiliser. Donc, je vais utiliser les deux là, en priorité. Un mat, un lumineux. Enfin, celui-ci, il est pas aussi, le satiné, mais pas vraiment lumineux. Toujours ma petite poudre, pour mon arc de sourcilière. Ça, pareil, ça reste dedans. Mon Kibomalèvre, ça, ça switch quand je finis. Alors, je sors le reste, comme ça, on s'est retrouvé un peu mieux, et je peux ranger mon petit bordel. Donc, pour l'instant, c'est comme ça, ça ne s'en va pas là. Oups. Il fait tout en même temps. On va vraiment tout en même temps. On va sortir ça là. Voilà. Alors, les bronzers, c'est fait. Alors, les blushs, j'enlève le Kylie, j'enlève le KVD. J'avais ajouté, puisque je l'ai eu, et que j'ai eu un réel coup de cœur dessus, le vilain Evil Queen de la collection Essence. Toujours avec les vilains. Et, oh my god, j'adore ce blush. Il est canon. Il sent bon, je ne sais pas ce qu'il sent. Mais il sent bon, et franchement, j'adore ce blush. Donc, je vais garder celui-là, parce que j'ai eu un réel coup de cœur dessus. Et je vais ajouter cette palette-là, Sweet Blush Trio, Sweet Chic Blush Trio, de chez Chiglam. J'en ai trois. Et là, c'est la Sunset Cruise. Donc, c'est les teintes un peu plus foncées. J'ai testé celle-ci avec vous en vlog, parce que je me suis dit, oula, ça va être beaucoup trop foncée pour moi. Mais au final, non, ça passe quand même. Donc, j'ai hâte de tester les deux autres aussi. Il y a un chien qui gueule. Donc, voilà. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer un peu sur cette palette de blush. Je garde le Head Vision Coup de cœur, mon highlighter préféré. Il n'y a pas de doute. Je l'aime de trop. Il est canon, sublime, magnifique. Il n'y a pas de mieux. Je l'aime d'amour. Alors, je vais enlever un petit peu le Winx, parce que je l'ai beaucoup... J'ai déjà fait des trous dedans. Je ne vous mens pas. Vous voyez ? J'ai déjà fait des trous dedans. Mais c'est très beau sur un highlighter lumineux, puis rajouter celui-là juste pour remettre des petites paillettes par-dessus. C'est canon. Mais je vais l'enlever un petit peu. Et je vais sortir... Non, vous savez quoi ? Chose exceptionnelle qui n'est pas arrivée depuis deux ans. Je vais enlever cette palette. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Et je vais donc ajouter le Space Edge of Prophecy de Kaleidos, qui a des sous-tons verts, que j'adore. Pareil, là, vous avez mes deux électeurs préférés. Et pour en avoir un dans les teintes bleutées, je vais ajouter le Chiclam des noces funèbres. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Il est dans les teintes bleutées. Il est un peu plus discret que le KVD, mais il est vraiment très beau. Je vous remets le crash test en barre d'infos du coffret. J'ai un gros coup de cœur aussi. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à utiliser ? Donc, pour l'instant, je suis toujours sur mon crayon à lèvres Make Up For Ever. C'est un Aqualip en teint de 2C. Voilà, il dit 100. Il dit 100. Il dit 100. Il dit 100, mais comme c'est un taillé, c'est plus long à utiliser qu'un rétractable. Ça s'utilise beaucoup moins vite, ce qui n'est pas plus mal en soi. C'est plus économique. Et alors, en mascara, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là, vous le savez. Le Vicious, c'est celui que j'utilise pour mes cils du bas. J'ai celui-ci à terminer de chez Essence, le Lash Like Boss. Je l'aime bien, mais sans plus. J'ai hâte de réutiliser un autre, mais en combo avec le Sephora que je suis en train d'utiliser aussi en ce moment, ça donne vraiment un rendu de dingue. Bon, là, il y a des fossiles, donc ça ne se voit pas trop. Mais voilà, je vais donc en priorité finir celui-ci. Comme ça, je pourrais ressortir un peu un Essence ou un Catrice que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Après, le reste, c'est la base. Mon liner, mon crayon noir, c'est toujours la même chose. Je n'ai rien d'autre à utiliser en ce moment. Je réfléchis, mais là, j'ai vraiment la base. Donc, voilà pour ma petite rotation pour novembre. Bien sûr, pour décembre, il y aura plus de paillettes. Vous vous en doutez bien, mais voilà pour novembre. Ah, par contre, je vais ajouter un truc. Je vais rajouter le petit pot en gel, comme ça. Toujours la collection Chiglam avec les noces funèbres. Je l'avais mis moi par-dessus, un highlighter, et c'est tellement beau. Donc, voilà, quand je veux un peu plus de paillettes, je mettrai ça par-dessus. Mes highlighters un peu plus basiques. Bon, sur le Space Jam, le Kaleidos, c'est juste pas possible parce que celui-là, il envoie déjà du lourd. Mais sur celui-ci, ça rajouterait un peu plus de pétouilles. Et comme ça, je le garderai pour descendre, je vous le dis déjà, pour mettre des paillettes partout où je peux. Donc, voilà, je vais rajouter ça aussi dans mon petit panier pour ce mois-ci. Et voilà, donc dites-moi vous si en automne, il y a des produits que vous préférez utiliser plutôt que l'été. On se retrouve dimanche avec le Wikivlog, me semble-t-il. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite. Donc, dimanche, je dis n'importe quoi. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !